Alors aujourd'hui on va tournaser le le petit saladier évasé que j'ai tourné l'autre jour du coup il y a deux jours parce qu'hier comme il n'a pas fait très beau ça va pas bien sécher donc j'ai laissé sécher un peu plus donc là il est texture cuir ce qu'on appelle c'est qu'il a séché un peu qu'il est encore un petit peu malléable mais qu'il a bien voilà qu'on peut le prendre dans les mains sans qu'il se défendre trop donc là du coup comme j'avais dit dans la précédente vidéo quand je le tournais je vais arrondir un petit peu cette marche ce que j'aime bien quand c'est bien arrondi que ça fait pas un petit décalage donc je le recentre sur le tour voilà donc j'ai mouillé un petit peu la girelle pour que ça accroche et là du coup il est recollé rien qu'avec de l'eau claire quoi et donc j'utilise ce tournais là qui est un peu arrondi et donc je vais venir enlever de la matière pour enlever la petite marche qui me dérange quoi et en fait je vais plutôt de l'intérieur vers l'extérieur cette fois comme ça je suis pas gênée par les copeaux qui s'enroule à l'intérieur en fait parce que si j'ai dans l'autre sens je vais sur les copeaux et c'est un peu plus délicat parce qu'ils se recollent enfin donc le tournaisage c'est bien moins impressionnant entre guillemets que le tournage on voit pas forcément la pièce se transformer rapidement mais en fait c'est assez c'est assez satisfaisant comme étape c'est délicat c'est vraiment la finition de la pièce quoi c'est ça qui va lui donner son aspect final on revoit les courbes tout ça quoi donc c'est aussi intéressant quoi voilà mais en fait j'aime bien ça parce que pour le côté pratique quand on mange dedans ou qu'on s'en sert c'est mieux que de pouvoir passer l'ustensile de cuisine la cuillère ou quoi sans qu'il y ait un petit décroché comme ça la cuillère elle épouse bien la forme en fait et si par exemple il ya de la sauce qu'on veut aller racler ou quoi je trouve ça plus plaisant à utiliser quoi voilà c'est tout pas plus du coup après je passe soit je repasse un petit coup d'éponge comme ça c'est une éponge que j'ai acheté chez solargile je crois ou c'est radelle bon bref l'un des deux et mon en fait à la base elle est bleue elle est toute petite et très compacte et en fait quand on la met dans l'eau elle gonfle un petit peu et en fait ce que j'aime bien avec cette éponge c'est qu'elle est très fine et en fait c'est un peu comme une éponge estek enfin c'est ça fait pas comme ces éponges là qui laisse des traces ça fait quelque chose de vraiment plus lisse et plus fin comme fin comme finition donc j'aime bien moi non on travaille vraiment la finition de la pièce donc ces petits détails là c'est assez important quand même et donc là estek assez rigide j'en ai une aussi plus souple celle là je l'aime bien parce qu'elle enlève un petit peu de matière tout en lissant et donc là ça permet d'enlever des traces de façonnage alors il ya des gens qui aiment bien garder les traces de façonnage ça c'est une question de la préférence moi je les enlève moi je les enlève pas tout le temps sur ce quand je fais ce genre de de finition oui voilà et comme ça ça fait un une finition propre quoi et après on peut toujours repasser un petit coup de l'extérieur vers l'intérieur toujours pour donner un petit coup de resserrage sur le fond pour pas que ça fende au séchage ça fait jamais de mal de resserrer le fond voilà pour l'intérieur du coup après je repasse un petit coup d'éponge sur la lèvre pour le coller cette fois à l'envers sur la girelle alors quand on tourne à ce genre de girelle propre et au clair ça glisse moins fin donc l'appareil je leur centre et je vais descendre un peu la caméra pour vous voyez au maximum la courbe recadrage voilà et en fait il faut regarder plutôt là quand on quand on tourne à ce que le fait de regarder là on voit vraiment bien la courbe qui se qui se créent quoi donc là je vais faire un petit pied donc là il faut y aller doucement et en fait connaître son tournage connaître sa pièce pour savoir si on a assez d'épaisseur jusqu'où on peut aller etc après je vais vous dire comment on voit si on affine trop ou pas donc là il faut prendre le temps c'est vrai que c'est des fois quand on voit le tournage on se dit en fait c'est vite fait et oui mais derrière il ya d'autres étapes qui prennent aussi un peu de temps et tout ça mis bout à bout c'est pas si vite fait que ça et le tournage c'est presque aussi long que le tournage finalement voilà alors pour savoir où on en est moi j'appuie ici et si je sens une résistance enfin à la résistance que ça fait on voit s'il reste épais ou pas en fait si ça s'enfonce bah c'est qu'on est trop mou quoi enfin si c'est trop mou qu'on s'enfonce c'est qu'on a plus trop d'épaisseur donc faut y aller doucement ou plus enlever de matière et si on appuie et que c'est encore assez dur quoi qu'on s'enfonce pas bah c'est qu'on peut y aller encore un peu donc là la terre elle est encore pour moi un peu trop molle moi j'aime mieux quand c'est plus ferme mais j'ai fait tourner le four cette nuit j'avais couvert la pièce et en fait quand on les couvre elle je trouve qu'elles sont moins dynamiques en fait c'est comme si l'eau elle se je sais pas elle se mettait dans toute la pièce et du coup elle est plus un peu molle je trouve voilà c'est pas le tournage que je préfère quand c'est un peu quand j'ai couvert mes pièces quoi je préfère les laisser sécher à l'air libre et puis venir au bon moment de les couvrir je trouve qu'elles sont elles perdent en dynamisme et en maintien en fait quand on les couvre après c'est des petites préférences chacun sait voilà je creuse un petit pied alors ça sert à alléger pas mal la pièce de pouvoir creuser le pied comme ça bon je trouve que c'est plus joli ça fait de plus belles finitions après c'est une question de choix je le fais pas sur toutes les pièces sur les sur tout ce qui est gobelet, tasse, mug je fais pas de pied creusé comme ça voilà et moi j'aime bien donner un petit angle ça fait ج oke je sais sur le même là c'est vraiment du petit fignolage quoi mais en fait ici à une petite comme une petite bosse qui me plaît pas trop donc je vais venir essayer vraiment d'harmoniser le galbe et d'avoir un galbe qui me plaît vraiment bien j'aime bien en fait c'est formé basé mais que le galbe soit vraiment arrondi harmonieux fin j'aime bien quand la courbe elle est parfaite à mes yeux chaque perdu est différent voilà et donc après j'aime bien passer les steaks les steaks rouges ça permet de vraiment bien lisser si la terre c'est un peu collé s'il ya des petits des petits bouts de terre collé ou quoi que ça fait des trucs pas très beau la rouge elle est nickel parce qu'elle est lisse en enleuront la matière c'est pas mal voilà et après pour vraiment finir de lisser et resserrer un peu la grise plus souple est pas mal je trouve qu'elle fait un grain plus fin et après pour l'enlever donc main propre donc juste on passe on enlève ces petits trucs de terre là qui peut y avoir qui laisse des places sur des des traces sur la sur la terre et ensuite donc là ça va être assez mou on la décolle et là c'est là que j'aime pas parce que c'est c'est super mou parce qu'elle s'est gorgée d'eau hop la signature je me suis fait faire un super tampon et là on va être super délicat pour la reposer sur le rond d'eau parce que ça se déforme encore beaucoup 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 trop ça c'était texture cuir pas encore assez cuir pour moi moi j'aime bien quand c'est plus ferme comme ça on a la forme enfin c'est moins c'est plus évident je trouve quand c'est un peu plus ferme et voilà donc là je vais la laisser vraiment sécher tranquillement et puis prochaine étape c'est première cuisson biscuits à 980 et donc je vous referai une petite vidéo pour ce moment là à bientôt